Le pays est agressé par les terroristes et le terrorisme a comme pilier principal c'est la terreur. Et comme d'habitude dans les actions des terroristes, les Rwandais et les Ressiplétifs 1-23, hier ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mogunga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés mais curieusement ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons les bilans que nous sommes en train de communiquer qui peuvent évoluer dans les heures qui suivent mais pour l'instant nous avons 14 morts et 35 blessés. Et un grand nombre ce sont les enfants et les femmes. C'est que nous disons ces innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour fuir la rébellion et venir se réfugier dans les milieux sécurisés. C'est déplorable et nous condamnons fermement ces actions barbares qu'on mène sur les populations innocentes. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quels remèdes fassent à cette barbarie. Et je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations s'effacent. La réponse idéale pour moi pourrait venir de ceux qui commandent les opérations. Le message c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames que nous sommes en train de passer. Nous sommes en train de sensibiliser les partenaires et nous-mêmes pour qu'on prenne les victimes en charge. Déjà, on a l'annonce du Fonarev qui a accepté de s'occuper de l'entérément des morts et s'est chargé de blessés. Et nous-mêmes aussi, gouvernement provincial, nous allons toujours être ensemble avec Fonarev. Sous-titrage ST' 501